salut tout le monde comme vous le voyez il fait nuit noire donc petite session très 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 matinale je vais essayer de toucher quelques poissons pourquoi pas et pourquoi pas si le vent n'est pas trop gênant essayer de faire mes premiers poissons de l'année au leurre de surface je vous souhaite tout simplement un bon visionnage et puis en espérant que les images vous plaisent comme d'habitude allez je vous dis à tout de suite au bord de l'eau et on 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 Je ne sais pas si vous voyez à l'image, il fait encore bien sombre. Si vous voyez à l'image, ça sera sur le montage. Si vous ne voyez pas, tant pis. Ça va être un joli poisson, mais vu qu'il y a plein d'algues, il est peut-être plus lourd avec les algues. Poisson très correct, mais avec des algues en plus. Très très correct. Super spindle 4 pouces. Magnifique poisson. Très très beau. Très 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 beau. Je pense que je peux avoir un retour d'image sur la GoPro pour voir si vous voyez déjà ou pas encore. Si, vous voyez quand même bien. Du calme mon petit, du calme. Ouais, super spindle 4 pouces. Va courir y'aide. C'était couffré, couffré, couffré. On est doucement linéaire. Oh, il est trapu. C'est le premier poisson que je prends comme ça. Épais comme je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'il était lourd. Pas très long, mais très très épais. Magnifique bestiole. Magnifique bestiole qui doit se nourrir de tout ce qui est crabe vert, l'ençon, gobie, tout ça. Un bar bien épais. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bon, en espérant que la session se poursuive ainsi. C'est un truc de fou, je suis trop content. Regardez l'épaisseur de ce poisson. Magnifique. Allez, la remise à l'eau. C'est de ne pas prévenir tes congénères, s'il te plaît. Regarde. Avec moi, tu as toujours ta liberté. Mais juste repart tranquillement comme si de rien n'était et tout ça. Il est juste là, il s'en va, il s'en va. Fabuleux. Génial ici. Quel kiff, mon truc de fou. Chaque barre, j'ai l'impression que c'est mon premier. Merveilleux. S'il te plait. Coit iceberg. T'il te plaît. C'est parti. C'est infesté d'algues, vraiment c'est un truc de fou tout ce qu'il y a, il y en a de plus en plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me décaler de 50, 100 mètres, voire un endroit où c'est un peu plus pêchable. J'ai même essayé avec, sans agrafes, avec un petit accessoire qu'on appelle l'Aiguard. Je vais vous le montrer. En fait, avant de mettre le nœud sur le leur, on met ce petit insert en plastique, comme un stop-flop un peu, mais sauf que ça ne maintient pas du tout la ligne. Et en fait, on vient le bloquer sur le nœud, comme ça. Et ça permet de pêcher encore plus proprement. Regardez ce que ça donne. Ça permet vraiment de passer encore mieux dans les algues, etc. Mais là, c'est des champs d'algues que j'ai. C'est des champs d'algues, c'est un truc de fou. C'est hyper long, c'est des longues algues. Donc, ça se prend sur le fil et ça fait un effet d'entonnoir. Et c'est quasiment impossible. Avec ces algues-là, c'est quasiment impossible. Mais quand vous avez des petites algues en suspension, petit accessoire qui n'en est pas un. Des fois, c'est les petits détails qui font les plus belles pêches. C'est l'Aiguard de chez Decoil. Donc, c'est vraiment un petit truc qui est très pratique. Vous mettez ça dans la boîte d'agrafes, vos petits Aiguard. Et puis, quand vous sentez que vous en avez besoin pour pêcher encore plus proprement, plus discrètement, etc. Pour passer dans les petites algues en suspension, vraiment des petites algues, petit accessoire qui peut être redoutable. Petit couloir de surface. J'ai mis un Frosty. Si je veux pas faire monter un poisson, c'est très bien. C'est très bien. Fin de cette petite vidéo, fin de cette petite session matinale au Super Spindle. 100% Super Spindle avec la Bakoury Head. J'aime bien le petit Super Spindle en 4 pouces avec la SV67 aussi, en 7 grammes. Sauf que là, vous avez vu, les poissons, je les ai fait super loin du bord. Et la Bakoury Head perce mieux le vent que la SV67 qui est plus faite pour des pêches un peu plus lentes, plus précises, etc. Je pense que cette vidéo a été assez courte. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les images et les couleurs du matin vous ont plu, vous ont fait du bien. Moi, j'ai passé un bon petit moment au boire de l'eau. Ce joli poisson m'a fait super plaisir, vraiment. J'espère qu'au montage, on verra bien les couleurs parce que c'est vrai qu'il faisait quand même un peu sombre. Donc, j'espère sincèrement qu'on verra tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt les amis et merci beaucoup.